Il n'y a pas de style en France. Les femmes sont toujours trop mobilisées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Tendance 21 a voulu en savoir plus sur les sacs inspirés de Meshad. Créer des sacs à main, a priori, on pourrait croire que c'est une histoire de technique et de créativité. C'est souvent le cas, sauf pour certaines créatrices qui se lancent dans le sac, comme on écrit un édito. Faire des sacs à Paris, rien d'exceptionnel, sauf quand on est une jeune entrepreneuse marocaine et anciennement photographe autodidacte pour les Nations Unies. Cette jeune femme, c'est Neza Alaoui, qui a décidé de lancer sa marque Meshad, contre l'action des prénoms de ses deux filles, il y a moins de deux ans. Pour le plaisir des sacs, mais aussi pour envoyer un message. Pour moi, le sac reste l'accessoire le plus utile à la femme, un accessoire encore exclusif à la femme. Et selon notre créatrice, pour que ce sac existe, il devait impérativement être made in Paris. Les sacs parisiens, pour moi, ont ce vrai savoir-faire en termes de finition. Ce sont des ateliers qui ont eu l'habitude justement de travailler depuis longtemps sur un savoir-faire qui est extrêmement exigeant. Et donc, c'est cette facilité que je retrouve en tant que créatrice. Je vais aller dessiner des modèles, mais je sais que derrière, il y a une conscience de travail et qui va prendre la relève. Cet atelier de maroquinerie, c'est celui de Yann Veper. Spécialisé dans la fabrication de pièces uniques ou en très petite quantité, cet artisan et ses employés travaillent pour des entreprises confidentielles et luxueuses. Regardez la fabrication de son sac phare. Be you want to be, soyez ce que vous voulez être. Il commence par la sélection de la peau. Ici, nous allons utiliser de l'agneau. De l'agneau qui est défini en plusieurs couleurs et qui va travailler sur la collection entière. Une matière assez souple qu'on va mettre en place et qu'on va commencer à préparer pour couper les morceaux de dents. Une fois qu'on a sélectionné la matière, on va couper selon les éléments du produit. Par rapport aux essais et aux matières, on a fait des emporte-pièces qu'on appelle des outils qui vont nous permettre de couper directement dans la matière. Une fois qu'on a le cuir qui a été coupé, on va prendre ces éléments-là, les vérifier. À partir de là, on va passer à la seconde étape et je vais passer ça à mes collègues de travail. Vient ensuite l'étape de la couture, puis la pose de la marque à la feuille d'or avant de passer aux finitions. Ici, une fois que c'est passé au logo, on fait suivre les éléments sur la table. Chacun a sa tâche pour effectuer. Sonia, ici, effectue la finition sur les sacs. Tout ce qu'on appelle la teinture de tranche, celle-ci, c'est la partie, tous les bords francs, en fin de compte, du bord du sac. On retrouve Théo qui est en train d'installer les lettrines de la marque Meshad sur le devant du rabat de ce modèle-ci. Il ne reste plus alors qu'à la machine d'intervenir. J'aime mon savoir-faire et j'ai une certaine exigence de qualité. C'est ce qui fait le travail que je sors aujourd'hui et que mon équipe sort. Neza a la même exigence. On s'entend bien là-dessus et du coup, c'est ce qui nous permet de faire des petites séries comme des pièces uniques dans des matières différentes. Avec uniquement 5 sacs par couleur et par modèle, exception oblige. Aujourd'hui, vraiment le luxe, c'est la qualité, l'exclusivité et me concernant, c'est aussi la simplicité qui permettent à la personne de pouvoir porter cet accessoire et de se donner la liberté de développer un style différent d'une personne à une autre. Preuve s'il en était besoin que le choix d'un sac est une profession de foi.